Alors, donc la suite, nouveau petit carnet, cette fois-ci avec un carnet un peu plus épais, mais je l'ai fait un peu plus large. Donc le tout premier carnet, du coup, vous allez le voir maintenant, donc le voici, il y a un seul carnet à l'intérieur, vous voyez, un seul petit ensemble de feuilles, j'ai juste collé un shipboard, et puis un badge, hop, le shipboard c'est pour décorer, et le badge c'est pour bloquer la, vous voyez, que l'élastique ne descende pas plus, j'ai également rajouté des oeillets, enfin des oeillets, n'importe quoi, des attaches parisiennes ici, et nous voici sur un petit carnet bien sympathique. À l'intérieur, les feuilles qui composent le carnet, il faut que vous fassiez attention à ce qu'elles soient un tout petit peu plus petites que le carnet, par exemple, le carnet, on avait dit que c'était du simili-cuir, c'était un ensemble de 20 par 20, d'accord ? Avec ici, cette partie-là, elle fait 10 cm. Le carnet en lui-même, les pages du carnet, vous enlevez 1 cm pour faire un carnet, c'est-à-dire qu'en gros, la largeur, c'est 9 cm ici, d'accord ? Donc 9 cm par 20, bien sûr, donc ça fait des feuilles qui font 18 par 20 à l'intérieur pour faire le carnet, alors que le carnet, le simili-cuir et la page, faisaient 20 par 20, d'accord ? Donc ça, c'est l'idée générale, et moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt qu'avoir un seul carnet ici, je vais vous montrer comment on peut faire 3 carnets ensemble. Il me semble que je l'avais fait dans une précédente vidéo, mais je ne me souviens plus dans laquelle, et du coup, je vais vous montrer ça maintenant. J'ai pris du coup un simili-cuir un peu plus petit, vous voyez, un petit peu plus bas, il doit faire à peu près 18 cm, je crois que c'est ça, 18 cm de hauteur, et on est sur du 23 ou 26, je ne me souviens plus, je vais vous le dire tout de suite. Donc là, on arrive à 23, 23 plus 3, 26, donc 26 cm ici, et du coup, 18 cm de large. Alors, en sachant que je vais prendre au moins 3 cm pour la tranche, voilà, 2-3 cm pour la tranche, ce qui va nous faire du coup 23 divisé par 2, 11,5. Voilà, on aura en fait un carnet qui ne sera pas tellement plus large que celui-ci, finalement. D'accord ? Par contre, il sera beaucoup plus étroit. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut mettre 3 carnets ici. Ok ? Et je le ferai, je pense, avec plutôt du fil de cuir, enfin, le fil un petit peu, un peu brillant, vous savez, un petit peu fil de cuir, vous voyez ? Donc ça, c'est un petit fil que je ne me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté. Je crois que c'était à Créatitude. On peut le faire aussi avec de la twine, si on veut. D'accord ? Par contre, on ne fait pas comme ici, on ne met pas le fil d'abord. On construit d'abord le carnet en lui-même, et ensuite, au moment où on a fait le carnet, pour fixer le carnet, on va mettre le fil ici. Et dans ce cas-là, au lieu de mettre l'élastique comme ceci, on va plutôt coudre le carnet dans le simili-cuir. D'accord ? Vous êtes parés ? Eh bien, c'est parti ! Donc, dans un premier temps, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va coller une feuille de papier décor dans le simili-cuir. Alors, moi, j'ai pris la collection Fairy Dust de Graphique 45. Voilà. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Celle-ci. C'est une vieille collection, mais elle est très, très, très jolie. Si vous aimez les... Si vous aimez les fées... Voilà. Celle-ci, c'est la même chose, c'est avec les petits champignons derrière. Voilà. Donc, j'ai gardé ça, j'ai pris ça avec moi, parce qu'on peut également coudre des petites pochettes. Donc, ça, je vous montrerai ça éventuellement aussi. Donc, je colle mon simili-cuir, enfin, ma feuille sur le simili-cuir. Et puis, bien sûr, je vous retrouve après un moment donné que vous n'avez pas encore vu, évidemment. Ok. Donc, me revoilà. J'ai utilisé ce papier-là, j'ai mis des angles, ici, pour aller plus vite. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré cette solution-là, tout à l'heure. Vous pouvez plier, du coup, en deux votre simili-cuir. Évidemment, vous faites ça avec le simili-cuir qui est le plus souple. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ça avec celui-ci, encore que, pourquoi pas. Mais, donc, là, c'est un simili-cuir qui est très, 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 très souple. Donc, je sais que je n'ai aucun problème à le plier. Donc, je le plie en deux. Et, en fait, à l'endroit de la pliure, vous pouvez faire votre premier trait, ici, du milieu. Ensuite, j'ai mis des points, toujours à 1 cm du bord. Et, cette fois-ci, à 1 cm du premier point. Il y a 1 cm là, et il y a 1 cm là. Du coup, comme ça faisait 18 de large, ça me fait une ligne de 16 cm. Et, j'ai également mis un point sur la ligne du milieu à 8 cm. D'accord ? 8 cm là, 8 cm là. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est le carnet. C'est ce à quoi il va ressembler. J'aime bien, moi, marquer également les plis. Donc, bien sûr, encore une fois, vous faites ça uniquement quand vous avez un simili-cuir qui se plie facilement. Ne faites pas ça avec un simili-cuir qui se craque. Sinon, ça ne rendra pas beau du tout. Voilà. Donc, moi, j'aime bien marquer ce simili-cuir là. Alors, je suis dégoûtée parce que c'est le dernier morceau de simili-cuir noir que j'ai comme ceci. À Créatitude, ils n'en font plus. En fait, ils m'ont dit que le fabricant n'en faisait plus. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Je suis même carrément dégoûtée parce que je ne pourrais plus l'utiliser. Donc, ils en ont encore du vert et du bleu, mais ils n'en ont plus en noir. Donc, voilà. Donc, en fait, mon carnet, il fera globalement cette épaisseur-là. D'accord ? Entre 2 et 3 cm. Voilà. Donc, ensuite, je vous ai dit, on va faire notre carnet d'abord parce qu'on va utiliser un matériel qui est, cette fois-ci, qui n'est pas élastique. Voyez ? Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire mes petits carnets. Ces petits carnets, ils vont devoir tenir d'un maximum 12 cm. D'accord ? Puisque au départ, on avait 26, mais n'oubliez pas que du coup, on a une tranche. D'accord ? On a enlevé, de toute façon, il faut qu'on enlève minimum, minimum, de 3 cm à 26, c'est-à-dire 23. Et qu'ensuite, on retire encore 1 cm pour pouvoir avoir la taille du carnet maximum. Or, je me trouve à 12 cm, ici du premier rebord, donc à peu près 11,5 cm, comme je vous avais dit. Donc, 11,5 cm, on retire encore 1 cm, on est à 10,5. Ça veut dire que vos feuilles pliées doivent faire 10,5 par 18. D'accord ? 10,5 multipliées par 2, ça fait 21. Donc, 21 par 18, je vais me faire des carnets de 21 par 18 que je plierai au milieu de la longueur la plus grande, c'est-à-dire à 21. D'accord ? 21, il se trouve que c'est la largeur d'un format A4, donc moi, ça m'arrange pour le papier que je mettrai à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, je vais prendre une feuille de papier A4 et je vais couper dans la plus grande largeur du papier A4 à 18. Et je devrais pouvoir obtenir mes petits carnets. Je vais le faire et je vous montre à quoi ça ressemble. Ok. Donc, voilà le carnet débuté. J'ai déjà mis un petit carnet à l'intérieur. Donc, comment j'arrive à ça ? Tout simplement, au total, j'ai fait 3 petits carnets. Donc, un qui est déjà, bien sûr, cousu à l'intérieur. Et il me reste 2. Alors, à l'intérieur, j'ai placé mes points à 1 cm ici, à 1 cm là. Ça, c'est pour m'aider parce que ça va être le carnet du milieu. Et donc, je ne sais pas si je vais mettre le nœud ici ou pas. Peut-être que je vais me mettre le nœud ici. Et donc, ce carnet-là, lui, il n'y en a que 2. Un ici et un ici. Comment je procède ? En fait, je vais d'abord poinçonner avec le poinçon. Comme ceci. Je ne sais pas si ça va se voir. Là, vous le voyez. Donc, je poinçonne de la même façon ici. Sans m'embrocher le doigt, ce serait pas mal. Voilà. Et du coup, j'utilise, encore une fois, soit la pointe du ciseau, soit le poinçon. Pour mettre le fil ciré. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Le fil ciré à l'intérieur. D'accord ? Si vous avez du mal avec le poinçon, vous pouvez tout à fait utiliser une perforatrice. Une petite perforatrice. Par exemple. Moi, j'ai la crepe d'ail. C'est ce que je vais utiliser avec mes élèves. Plutôt que de m'embêter avec un ciseau, parce que j'ai peur qu'ils s'embrochent le doigt, eux. Donc, ça, c'est une petite perforatrice. Ça, ça perfora à un huitième de pouce. D'accord ? Donc, ça va me permettre de faire des trous assez facilement. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. Ils n'ont plus qu'à mettre... Voilà. Là, on peut mettre facilement deux fils de fil ciré à l'intérieur. Voir même trois. Donc, ce sera parfait. Moi, je vais faire à l'ancienne. Mais bien sûr, avec mes élèves, du coup, je le ferai avec la perforatrice. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile. Le seul que je ferai au centre, c'est bien sûr le trou central. Donc, ici. Où là, j'utiliserai le petit poinçon. Puisque bien sûr, je n'ai pas la crepe d'ail 2 qui m'aurait permis de le faire. Voilà. Sinon, je l'aurais fait avec la crepe d'ail, évidemment. Donc, je ne sais pas. En fait, je vais leur laisser la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre à mes élèves. Soit j'utiliserai des élastiques. Mais du coup, je n'en aurai peut-être pas forcément pour tout le monde. Ceux-là. Soit j'utiliserai du coup de fil ciré. On verra bien ce qu'ils choisiront. Les élèves qui sont inscrits pour l'instant au club ont choisi essentiellement du noir. Et une élève a choisi du bleu. Donc, je lui ai trouvé en fait du simili cuir bleu, le même que celui-là, mais en bleu. Ce bleu-là, en fait, c'est vraiment un très très beau bleu. Et puis, les autres, je leur ai trouvé du simili cuir très sympa, notamment celui-ci en noir. Et puis, un autre version croco. Donc, aspect croco. Mais bien sûr, ce n'est pas du croco. On est bien d'accord. Alors, dès qu'on peut avoir du simili, on prend du simili, évidemment. C'est quand même... Je pense que c'est un minimum. Et puis, du coup, je vous laisse faire ça de votre côté. Moi, je vais faire ça de mon mien. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donnera au final. Peut-être avant de faire les décorations. Juste avant, je vous montrerai ce que ça donne. A plus ! Et voilà ! Donc, j'ai rajouté quelques petits charmes qui maintiennent, en fait, l'ensemble. Hop ! J'ai rajouté le fil ciré. Cette fois-ci, ce n'est pas un élastique. C'est un fil qui passe tout autour du carnet. J'ai donc cousu, du coup, chacun des carnets. Donc, à l'intérieur, il y a un petit fil. Voilà, donc, en fait, vous voyez le petit fil ciré que j'avais au centre et qui est donc relié ici, par le centre de ce côté-là. Et encore une fois, voilà, donc évidemment, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Je suis en train de me dire, j'espère que j'ai bien... Si, c'est bon, j'ai bien le bon sens. Voilà. Donc, ensuite, on le ferme, comme ceci. Hop ! On le glisse à travers certains fils. Et voilà ! Voilà un travail à notebook. Un peu différent du premier, avec cette fois-ci, trois carnets au lieu d'un, un peu plus épais, un peu plus petit, une autre forme. Voilà. Donc, vous pouvez, bien sûr, agrémenter, etc. Moi, je vous l'ai dit, encore une fois, c'est un traveleur qui va être utilisé... Enfin, pour moi, un traveleur, c'est vraiment très très fin. Soit c'est un album photo, et dans ce cas-là, effectivement, je vais faire un peu plus de décor, parce que c'est quelque chose que je vais garder en décoration, justement. Ce n'est pas quelque chose que je vais transporter. Là, en l'occurrence, je l'ai fait de telle façon à ce que ce soit vraiment transportable dans la poche, dans le cartable, etc. Donc, je vais montrer ça à mes élèves. Ils choisiront le modèle qu'ils souhaitent. Et du coup, ils pourront faire le traveleur qu'ils souhaiteront à rendre pour leur pays. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501